Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo sur comment j'ai collecté et appris mes citations. Parce qu'en échangeant avec pas mal d'entre vous, je me suis rendu compte que c'était une grande question. Comment est-ce qu'on apprend par cœur ? Pour beaucoup d'entre nous, le par cœur remonte à la primaire. On n'a pas forcément l'habitude d'apprendre des citations par cœur. Et donc, il faut réhabituer le cerveau à une certaine gymnastique. Donc, je vais procéder en deux temps. Je vais tout d'abord vous expliquer comment j'ai collecté les citations au fur et à mesure de mes lectures. Puis, je vais vous expliquer comment je les ai apprises. Donc, je ne suis pas spécialiste de neurosciences. Je ne suis pas une grande spécialiste de la pédagogie, de l'apprentissage par cœur. Je vous explique juste comment moi j'ai fait. Ce n'est pas forcément la meilleure façon. Ce n'est pas forcément la moins chronophage. Si ça peut vous aider, surtout à partir de l'année prochaine. Parce que là, 3-4 jours du concours, ça va être compliqué. Mais pour l'année prochaine, j'espère que mes petites pistes pourront vous être utiles. Donc, tout d'abord, la collecte des citations au fil des 4 lectures. Dans une précédente vidéo, je vous avais expliqué que j'avais procédé en 4 temps de lecture de l'œuvre. Je vais vous expliquer comment j'ai collecté mes citations au fur et à mesure de l'œuvre. Donc, première lecture, je n'ai quasiment rien collecté. J'avais quand même un petit crayon à la main, au cas où je trouvais une citation que je jugeais tout à fait cruciale. Mais ma première lecture était vraiment une lecture détendue. J'ai à peine à noter quelques citations au crayon dans la marge. Deuxième lecture, celle qui s'appuie et qui insiste surtout sur les préfaces et l'introduction. Là, j'ai pris mes petits stickers autocollants, multicolores, fluos, trop mignons. Et j'ai commencé à coller un peu partout des choses qui me paraissaient vraiment importantes et intéressantes en termes de citations. Des formulations qui me paraissaient cruciales, voire simples à apprendre. Voilà, j'ai mis des petits stickers lors de ma deuxième lecture. Lors de la troisième lecture, on est un petit peu plus assuré. On connaît un peu mieux les problématiques de l'œuvre. On connaît un peu mieux les thématiques de l'œuvre. Et donc là, j'ai commencé à recopier les citations qui me paraissaient les plus intéressantes selon les thématiques principales de l'œuvre. Donc, je commence à structurer un petit peu ma pensée. Et j'ai recopié toutes les citations que j'avais collectées sur un brouillon. Donc là, pour l'instant, à ce stade, on se rassure. On note un peu tout, tout azimut. Moi, j'en avais recopié au brouillon plus d'une centaine. Je vous rassure, je ne les ai pas toutes apprises. Ça, on va trier ça après. Quatrième lecture de l'œuvre. Ça y est, je connais bien l'œuvre. Je connais bien les thématiques. Je sais un petit peu ce qu'il va falloir dire. Et ce sur quoi je vais pouvoir m'appuyer. Pour ceux qui ont eu la chance de bénéficier de cours, les cours sont venus nourrir le brouillon de citations. Les cours sont venus structurer les thématiques principales de l'œuvre. Pour les autodidactes, vos recherches personnelles, vos lectures d'articles, vos lectures de cours en ligne, vos écoutes de conférences sur Radio France ou sur YouTube ont pu vous aider également à structurer votre pensée. Donc après la quatrième lecture de l'œuvre, vous triez vos citations au brouillon. Vous les rangez par thématique ou pas. Moi, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas me faire valoir plus que ça. J'avoue, je ne les ai pas thématisées au début. Je les ai apprises à la suite, dans l'ordre où ça apparaissait sur mon brouillon, sans les structurer. Ce n'était pas terrible. Un peu tardivement, je les ai triées et classées pour Marivaux. C'était beaucoup plus clair, c'était beaucoup mieux. Donc voilà, après votre quatrième lecture, lorsque vous êtes face à votre brouillon, c'est le moment de trier, de sélectionner, mais aussi de classer, de thématiser vos citations. Ça peut être beaucoup plus simple pour les apprendre. Après, si vous préférez les apprendre à la suite et faire confiance à votre mémoire pour le reste, voilà, vous faites comme vous voulez pour que ce soit plus confortable pour vous. Une fois que vous avez sélectionné et trié ces citations, pour ne garder que les essentiels, vous les mettez au propre sur feuilles Bristol. Voilà, vous avez vos supports de travail de citations. Une fois qu'elles sont au propre sur vos feuilles Bristol, vous les enregistrez sur dictaphone, parce que ça va vous servir, vous allez pouvoir les écouter à tout moment. A partir de là, vous pouvez commencer l'apprentissage. Donc je vous conseille de commencer l'apprentissage à partir du mois de novembre-décembre. Bon, il n'est pas impossible de rattraper les meubles à partir de février, mais novembre-décembre, c'est vraiment pas mal pour commencer à apprendre ces citations. C'est là qu'on passe à la deuxième partie de la vidéo sur l'apprentissage des citations en elles-mêmes. Je vais vous dire comment j'ai fait. Bon, là, il y a des gens, ils ont des appétences particulières en termes d'apprentissage. Il y en a qui ont un apprentissage visuel. Ils lisent, ils retiennent. Chance à eux. Il y en a qui ont une intelligence plus pratique. Ils ont besoin d'écrire et de recopier les citations pour les apprendre. Il y en a qui ont plutôt une mémoire auditive. C'est-à-dire qu'à force de les entendre, ils vont les mémoriser. Et enfin, il y en a qui font un petit peu de tout et puis qui se les récitent de temps en temps et ça passe très bien. Moi, le défaut et l'avantage du coup pour cette vidéo, c'est que j'ai besoin des quatre aspects pour apprendre. Sinon, je ne retiens pas. C'est-à-dire que j'ai besoin de la connaissance visuelle. J'ai besoin de lire, lire, lire et relire. J'ai besoin de l'apprentissage pratique. J'ai besoin d'écrire, de recopier et de recopier. Pour information, pour mes cours de 50 pages, vous imaginez. Moi, j'ai besoin de recopier pour apprendre. Le temps que ça m'a pris, c'est une catastrophe. Enfin, bref. Donc, recopier. J'ai aussi besoin de l'audition, d'entendre pour pouvoir mémoriser. Donc, d'où le dictaphone. Et enfin, j'ai besoin de me les réciter, de faire appel à ma mémoire vive et de les réciter ex nihilo pour pouvoir les appréhender et m'en rappeler. Donc, j'ai besoin de ces quatre façons de faire. Et donc, j'ai mis en place ces quatre façons de faire dans l'apprentissage de mes citations. Avant d'apprendre les citations, et par exemple, au moment de la collecte, il faut tout d'abord se fixer des objectifs. Nous avons cette année quatre œuvres au programme. L'année prochaine, ce sera six. Selon les textes officiels. Ça peut encore bouger. Donc, nous avons quatre œuvres. À la base, je me suis dit, allez, une dizaine de citations par œuvre. Ça fait 40 citations. Ça va tout à fait très bien le faire. Je me suis rendu compte que dix citations, pour embrasser toutes les problématiques des œuvres, toutes les thématiques des œuvres, c'était un peu juste. Donc, j'ai revu ma copie. J'ai monté à 15-20 citations par œuvre. Mais j'ai eu la chance de m'y prendre dès le mois d'octobre. Ça a été. Donc, 15 à 20 citations par œuvre, ça nous fait entre 60 et 80 citations à apprendre par cœur. C'est ici que je fais une pause pour vous dire qu'il faut vous rassurer. Ce n'est pas la course à l'apprentissage à la citation. Ce n'est pas parce que vous connaissez 150 citations que vous aurez l'écrit. Connaître plein de citations sans savoir les utiliser, les utiliser à bon escient, au bon moment, les argumenter. Ça ne sert à rien. A contrario, quelqu'un qui ne connaît qu'une cinquantaine de citations pour quatre œuvres, ça peut paraître pas beaucoup, mais si la personne a une très bonne connaissance de l'œuvre, a une très bonne connaissance du contexte, est capable de faire dialoguer l'œuvre avec d'autres œuvres, a très très bien compris la problématique, a fait un plan parfait, sa dissertation est très bonne, il aura une excellente note. Voilà, ce n'est pas non plus la course à la citation. La citation est un moyen, elle n'est pas une fin. Rassurez-vous, ne vous fixez pas d'objectif démentiel, chacun sa mémoire, chacun ses capacités à apprendre par cœur. Voilà, ça c'était une petite parenthèse sur les objectifs. Donc, si on part sur moi, sur mes 60 à 80 citations, je me suis également fixé un objectif d'apprentissage pas trop stressant. Je me suis dit 5 citations par semaine et ça va aller. 5 citations à partir du mois d'octobre, ça me faisait 20 citations par mois. Donc, 20 en octobre, 40 en novembre, 60 en décembre, 80 en janvier. Ça, c'est dans l'idéal. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé parce que Baudelaire, voilà, je voulais garder le meilleur pour la fin. Au final, je suis carrément en PLS. Mais bon, ça c'était la parenthèse, ce n'est pas grave. Je vais vous donner un exemple de comment j'ai procédé pour apprendre 5 citations par semaine. Donc ça, c'est une fois que vos citations sont au propre sur Feuille Bristol et enregistré dans votre dictaphone, on peut passer à l'apprentissage. Donc, par groupe de 5. Le premier jour, je lis mes 5 citations une première fois dans ma tête, je les lis une seconde fois à voix haute, puis je les recopie toutes les 5. C'est tout. Premier jour, voilà, c'est un petit peu le jour découverte. On se les met en mémoire. Le deuxième jour, je les relis toutes. Je commence par les relire toutes. Une fois dans ma tête, une fois à voix haute. Puis, je relis la première et là, je la recopie 3, 4, 5, 6 fois jusqu'à la mémoriser. Je fais cela en la segmentant. Je fais des segments de phrases parce que je ne peux pas apprendre beaucoup de mots à la suite. Je vous donne un exemple avec la citation de Charles Baudelaire. Petite parenthèse, j'ai préparé cette vidéo, le brouillon, j'avoue, pour une fois, j'ai fait un brouillon. J'ai préparé cette vidéo avant-hier avant de savoir que cette très, très belle citation était tombée à l'écrit de l'agrégation externe spéciale de l'être moderne. Très beau clin d'œil du destin et très belle citation. Ils l'ont eu en entier. J'ai fait un petit segment. Je vous donne l'exemple avec la citation que j'ai choisie de Baudelaire. Ce n'est pas la seule, mais celle-là, je l'aime bien. Je voulais vous montrer comment j'avais procédé pour apprendre. Je vous la cite et après, je vous montre comment j'ai segmenté. Baudelaire, lettre à Armand Fraisse, 1860. Parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense. Tout va bien au sonnet. La bouffonnerie, la galanterie, la passion, la rêverie, la méditation philosophique. Il y a, là, la beauté du métal et du minéral bien travaillé. Donc, moi, sur mon brouillon, première chose, je note lettre à Armand Fraisse, 1860. La date, c'est du bonus. Moi, j'adore les dates. Je suis nulle en chiffres, mais j'adore les dates. Donc, j'ai toujours appris les dates, mais ce n'est pas grave. Il faut juste pouvoir se situer à peu près. Clairement, ce n'est pas une citation du début de Baudelaire. Vous apprenez les dates, tant mieux. Vous ne les apprenez pas. Tant pis, ne vous stressez pas. Donc, moi, sur mon brouillon, d'abord, je recopie ça de mémoire. Ensuite, Baudelaire, lettre à Armand Fraisse, 1860. Parce que la forme est contraignante. Je m'arrête. Je reprends ma recopie. Baudelaire, lettre à Armand Fraisse, 1860. Parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense. Baudelaire, lettre à Armand Fraisse, 1860. Parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense. Tout va bien au sonnet. Et ainsi de suite. Je ne vais pas le vous enlever. Je ne sais pas, vous allez devenir fou. Mais, et ainsi de suite. Le fait de les écrire de façon segmentée, par étape, ça permet aussi d'intégrer la ponctuation. On s'était posé aussi la question avec les camarades du CNED, on ne va pas vous enlever moins 12 points parce que vous oubliez une virgule. Ce n'est pas grave. Par contre, c'est quand même pas mal de pouvoir segmenter une phrase, montrer qu'il y a quand même une ponctuation. Vous n'allez pas faire la citation tout azimut sans points, sans virgule, sans rien du tout. Si vous pouvez retenir que là, il y a un point, que là, c'est plutôt deux points, là, c'est un point-virgule, tant mieux. Voilà, c'est mieux. Mais ne vous stressez pas sur la moindre virgule. Interdit de stresser. Voilà. C'était pour vous le dire. Donc, voilà comment j'ai procédé. Je les ai recopiées plusieurs fois. Donc ça, c'était le deuxième jour. Le deuxième jour, voilà, je recopie ma première citation pour l'apprendre. Le troisième jour, avant de lire mes cinq citations comme j'ai fait le jour précédent, je me récite de mémoire ma première citation. C'est là que je vais voir si je l'ai bien intégrée. Puis, je lis mes cinq citations dans ma tête, je les relis à voix haute, je recopie, enfin, je ne recopie pas, du coup, j'écris ma première citation de mémoire, puis je recopie la deuxième deux, trois, quatre, cinq, six fois de façon segmentée jusqu'à la connaître. Puis, je relis les cinq. Le soir, c'est là que le dictaphone rentre en scène, je vais me les réécouter. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir un chien que je sors plusieurs fois par jour et le soir, c'est la fameuse sortie citation. Pendant que je le sors, je me récite mes citations puis je les écoute sur dictaphone. Donc, le soir, vous les réécoutez et vous, vous récitez la première et la deuxième que vous êtes censé connaître. Vous commencez à porter une attention toute particulière à la troisième. Le quatrième jour, avant de lire vos cinq citations, vous recopiez de mémoire la première et la deuxième. Si votre mémoire est plutôt efficace, vous pouvez commencer à tenter d'écrire la troisième de mémoire. Si elle est moins efficace comme c'est le cas pour moi, tant pis, ça y est, vous relisez vos cinq citations puis vous recopiez votre troisième trois, quatre, cinq, six fois jusqu'à la connaître. Le soir, vous récitez vos trois citations de mémoire puis vous enclenchez votre dictaphone et vous les réécoutez. Le quatrième jour, avant de lire les cinq citations de mémoire, vous notez la première et la deuxième et la troisième citation de mémoire. Puis, vous recopiez la quatrième. On est sur le cinquième jour, là, je crois. Excusez-moi. Au moment d'apprendre la quatrième citation, le cerveau commence à se dérouiller un petit peu. Moi, je commence déjà à recopier la cinquième sans l'apprendre, pour pouvoir commencer à l'intégrer. Le sixième jour, vous récitez de nouveau vos quatre premières citations. La cinquième, vous commencez à en connaître quelques bribes. Vous pouvez vous dire « Bon, celle-ci, elle va parler de ça, je le sais, je l'ai retenue. » Même si vous ne connaissez pas la citation, vous connaissez son contenu. Et donc là, après avoir recopié de mémoire les quatre premières citations, vous apprenez la cinquième en la recopiant plusieurs fois. Le soir, vous vous récitez les cinq de mémoire, puis vous les réécoutez autant de fois que nécessaire jusqu'à être sûr de bien les connaître. Le septième jour, vous vous reposez. Et toutes les semaines, vous refaites pareil. Moi, j'ai fait comme ça. Toutes les semaines, je m'apprenais mes cinq citations de cette façon-là. Et je me suis rendu compte d'une chose assez extraordinaire, c'est qu'à force de faire ça, plus le temps passait, plus mon cerveau intégrait rapidement les citations. et le premier jour, j'en connaissais déjà une, le deuxième, la deux et la trois, le troisième jour, la quatre et la cinq. Et j'avais tout le reste de la semaine tranquille pour pouvoir les réviser, bien les intégrer. Donc, voilà, c'est un exercice. Plus vous allez faire ça, plus votre esprit les apprendra facilement. De même, nous ne sommes pas tous égaux face à l'apprentissage par cœur, comme je vous le disais. Si ça ne rentre pas, si ça ne veut pas rentrer, vous vous contentez de segments de phrases. Je ne sais pas, moi, par exemple, on va dire, je ne sais pas, moi, par exemple, pour la mort du roi Arthur, vous allez simplement retenir, je ne suis pas loin de me dire que les aventures recommencent de Gauvin. C'est court, ça va, ça passe tout seul, la meschéance, voilà. Si c'est trop dur d'apprendre des citations complètes, surtout si c'est la première fois que vous passez le concours, retenez des petits segments, des petites formulations, voilà, vous apprendrez des grandes citations académiques plus tard. Mais vraiment, passer par l'écrit et par le dictaphone, ça aide à activer plusieurs zones de la mémoire. Je ne sais pas vraiment comment fonctionnent le cerveau et la mémoire, comme je vous ai dit, je ne suis pas dans les neurosciences, mais ça permet vraiment d'apprendre à la mémoire, à retravailler et à réintégrer du par cœur. Voilà pour mes petites citations. Donc j'ai fait la bêtise, moi, cette année, que c'était la première fois de les apprendre à la chaîne en faisant confiance à ma mémoire pour les recontextualiser. Dans mon autre vidéo, je vous ai montré comment j'ai procédé pour ma rivaux. Je les ai vraiment classés par thème et dans les thèmes, j'ai d'abord commencé par le par cœur, puis je me suis fait ma critique, puis je me suis fait mes références à mes autres œuvres. C'est un peu plus confortable quand même d'apprendre comme ça, d'apprendre les citations en contexte par rapport à des thèmes. Ça permet de passer par piller le jour J, ça permet, voilà, d'avoir sa pensée bien structurée. Le tout, c'est de trouver la meilleure façon pour vous de travailler, la façon la plus confortable. Une fois de plus, on ne se stresse pas, mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Il faut surtout maîtriser la méthodologie de la dissertation, faites-vous confiance, vous connaissez plein de super choses. Ensuite, sincèrement, pensez bien à utiliser votre dictaphone. 90% des smartphones sont équipés de dictaphone où je crois que vous pouvez en installer. Il y a des applications dictaphone gratuites, il me semble. C'est vraiment pratique parce que vous pouvez écouter vos citations n'importe où. Chez le médecin quand il est super en retard, quand vous faites les courses pour ne pas entendre les personnes brailler, quand vous faites votre repassage. Moi, je déteste repasser donc du coup, j'apprenais mes citations pendant que je repassais. Ça permet de se détendre et puis de se dire bon, je fais du repassage. C'est tout moisi mais au moins, je joins l'utile à l'agréable. Donc, voilà. Le dictaphone, pensez-y. Je vous souhaite une fois de plus bonne chance, une bonne réussite. Ne paniquez pas, ne stressez pas, vous connaissez déjà plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. de la suite. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada